... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci de votre confiance. La ville de Kinshasa reste la plus touchée du coronavirus en République démocratique du Congo. D'après le ministère de la Santé, nous sommes à 50 cas à tester, 2 guéris et 5 décès. Dans les provinces, c'est en Itourie qu'un cas venait d'être testé positif au Covid-19. Contrairement à ce qui a été annoncé hier, les cas Covid-19 récemment confirmés n'est pas au nord Kivu, mais plutôt dans l'Itourie, des explications avec le docteur Mouyembe que notre consœur Suzy Ngoy a rencontré. J'informe l'opinion publique tant nationale qu'internationale que le cas de Covid-19 précédemment annoncé comme confirmé au nord Kivu est plutôt un cas de la province de l'Itourie. Il s'agit d'un homme de 35 ans exploitant minier de profession de la nationalité congolaise et résident dans le village Mbadi à Nyankundé, dans la province de l'Itourie. Les investigations sont en cours pour déterminer si c'est un cas autochtone ou importé. Il a été isolé depuis sa suspicion et l'échantillon a été prélevé et envoyé à l'Inherbé, Kinshasa, qu'il a confirmé comme cas de Covid-19 le 26 mars 2020. Au total, 23 personnes ont été prélistées comme contacts autour de ces cas, dont 8 collègues de service, 7 co-malades, 7 prestataires de soins et un taxi-man. Ensemble, nous allons vaincre le coronavirus. L'inauguration d'une radio-télé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Lutter contre cette propagation s'est aussi communiqué et le ministre de la Santé l'a compris. Il a invité son collègue de médias pour inaugurer ensemble une chaîne de télévision consacrée uniquement aux informations de la santé. La démocratique du Congo est en guerre, en guerre contre un ennemi asymétrique qui fait des ravages dans le monde et qu'on appelle coronavirus. Conformément à l'appel du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tusekédi-Chilombo, lancé à toutes les forces vives de la nation dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, la société BlueSat a répondu favorablement et avec rapidité en octroyant une chaîne de télévision au ministère de la Santé qui jusqu'ici est dénommée Stop Covid-19, outil de communication qui servira à la sensibilisation contre cette pandémie. La cérémonie de la remise officielle est intervenue ce vendredi 27 mars au siège de cette société située dans la commune de la Gombe en présence du ministre d'État, ministre de la communication et immédiat David Jolino, du ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, accompagné du vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Biombo. Heureux de voir que les armes qui sont maintenant à la disposition du gouvernement pour combattre cette épidémie, que ces armes sont de plus en plus nombreuses et efficaces, je n'en doute pas, à travers notamment la venue de cette chaîne BlueSat, Stop Coronavirus. Donc je suis heureux de voir que ce projet est en voie d'aboutissement. Le gouvernement est en train de fournir un effort pour que cette épidémie ne puisse pas continuer à déranger le peuple congolais. La chaîne de télé qu'on a mise à la disposition du ministère de la Santé sera utilisée au premier plan pour éviter la contamination. Il s'est dénoté que cet outil de communication est dans les bouquets BlueSat sur le canal 104 et sur la télévision numérique terrestre. La chloroquine, cette molécule ordinaire antipaludéenne, peut-elle sauver le monde contre le coronavirus ? Une piste sérieuse qui peut faire de la République démocratique du Congo l'une des usines pharmaceutiques de la chloroquine au monde. Et qu'en est-il de ces débats scientifiques ? Cédric Kenina s'est intéressé et nous propose cette réflexion. Ses propos sur les traitements du Covid-19 avec la chloroquine font aujourd'hui débat dans tous les salons scientifiques. Didier Raoult, qui s'affiche à la une des plusieurs journaux, persiste et signe, croix dure comme fer à l'efficacité de la chloroquine contre les coronavirus. Ses professeurs marseillais des microbiologies suscitent en même temps espoir et crainte dans un monde terrifié par les coronavirus. La chloroquine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une molécule antipaludéenne utilisée depuis la Seconde Guerre mondiale, dérivée de l'écorce d'arbre des Sinshona, comme la cunine, pur produit de la médecine tropicale. Et dans sa fabrication, la République démocratique du Congo peut jouer le rôle d'usine africaine, si pas du monde. Faut-il encore que la piste Didier Raoult soit une réussite ? En tout état de cause, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, anticipe déjà sur une éventuelle augmentation de sa production. Chers compatriotes, alors que des pays tentent de trouver une solution dans l'utilisation de la chloroquine pour combattre le coronavirus, l'usine pharmaceutique Pharmakina, installée à Bukavu, dans le sud Kivu, a rendu public un communiqué en solidarité relatif à la possibilité pour elle de produire des comprimés et des injectables de l'hydroxychloroquine. Sur ces images, nous sommes en 2015, à Paris, lors de la remise du prix scientifique LUDE, au professeur Didier Raoult, en présence d'un éminent scientifique congolais, le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Tout un symbole des hommes des sciences décidés à repousser les limites de la science. La Chine a fait les premiers pas à travers les départements de pharmacologie de l'université de Qingdao pour dire que la chloroquine permet de lutter contre la pneumonie provoquée par le coronavirus. La voie ainsi ouverte, et vu l'urgence, les microbiologistes français refusent d'attendre l'essai clinique et jugent cette attente d'immorale, mettant en avant-plan son serment d'Hippocrate. S'agit-il décidément d'une guerre entre lobbying chinois et occidental ? Quelle qu'en soit la forme, l'on ne serve pas sur un cataclysme sanitaire mondial. La délégation générale de la RTN congolaise a réceptionné un long et important des solutions hydroalcooliques. Le DG Ernest Kabila a procédé à la remise de ces kits. Yvette Makoutima nous en parle. C'est une conjonction d'efforts dans la lutte contre le coronavirus. 20 tonnes de solutions hydroalcooliques bactigèles, des savons, des seaux dotés de robinets et bassines pour les lavages de mains. La radio-télévision nationale congolaise RTNC fait partie des bénéficiaires de ces gestes de la société Angel Cosmetics, comme l'attestent les directeurs généraux de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. C'est donc avec assurance que je peux dire que le Seigneur est mon aide. Puisqu'il s'est trouvé devant une difficulté et personne ne pouvait l'aider. C'est comme la RTNC. Elle est toujours oubliée. Personne ne pense à elle. C'est quand il y a des problèmes qu'on nous flagelle sur nos têtes et sur nos mollets. Mais aujourd'hui, comme Dieu est puissant et que lui-même l'a dit au travers de Paul, qui a été transformé à son ancienne appellation de Saul, comme Paul, puisqu'il a rencontré l'Esprit de Dieu, la RTNC aujourd'hui vient de rencontrer aussi l'Esprit de Dieu. Dieu a agi au travers de vous qu'il a créé à son image pour venir en assistance à la RTNC. C'est pourquoi j'ai dit aussi comme Paul, qui a conclu, puisque quand il y a la phrase qui commence par donc, c'est la conclusion. Puisque Paul a dit que c'est donc avec assurance qu'il dit que Dieu est son aide. Dieu est l'aide aussi de la RTNC. Mais heureusement que vous y avez pensé, avec nos moyens maigres, vous venez encore d'ajouter un lot de produits importants qui va servir à ces agents et cadrés de la RTNC qui jour et nuit parfois abandonnent leur famille au profit de la nation. Il faut de l'apostolat. Mais si l'homme ne reconnaît pas ça, Dieu reconnaîtra ça même le dernier jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi la RTNC. En dehors de ces médias publics, les cabinets du gouverneur de la ville-provence Kinshasa et sept autres marchés de la capitale ont bénéficié de ces dons qui rentraient dans la droite ligne des mesures sanitaires arrêtées par les pouvoirs publics. J'étais salué par le gouverneur Gentil Ningo Bilambaka qui a réceptionné ces produits. Un peu plus loin, cette société a disponibilisé des panneaux publicitaires contre les coronavirus et compte sur l'appui médiatique de la RTNC comme l'a rassuré son directeur général Ernest Kabila Ilunga qui s'est fait accompagner de son adjoint Freddy Moulumba. A noter cependant que trois tonnes ont été remises au marché central de Kinshasa pour aider les vendeurs à se protéger contre cette pandémie. Un jour après, le directeur général de la RTNC a pris le soin de remettre ses lots de gel hydroalcoolique à la station provinciale de la RTNC Kinshasa RTNC 2 Développement. La population riveraine habitant les différents sites portuaires autonomes à Kingabwa dans la commune de Limité a bénéficié des gels hydroalcooliques, des savons liquides et autres istensiles. Ils ont aussi été sensibilisés sur le coronavirus. C'est Pierre Rombouillou pour nous en parler. Les kits sanitaires de lutte contre la propagation à longue échelle de la pandémie du coronavirus à la République démocratique du Congo qu'ils comprennent les gels des infectants hydroalcooliques, les savons liquides, les sodos et autres accessoires indispensables dont la fondation de la première dame de la République fait à diverses structures et associations aussi bien étatiques que non étatiques parmi lesquelles l'Isanga et Banakongo les 10 kits viennent d'être acheminés dans les divers sites portuaires autonomes du quartier Kingabwa dans la commune de Limité. Nous venons de dire merci beaucoup à la première dame à Maman Denise pour ses soutiens. Nous sensibilisons le peuple congolais qui sache que cette maladie pour le vaincre il faudrait que nous puissions être unis ensemble en respectant la notion d'hygiène. Voilà pourquoi nous avons besoin de savon pour nous laver les mains. Maman a pensé à cela, voilà, il nous a doté de ses dons. A travers la distribution de ces kits sanitaires auprès de cette population riveraine, cette structure d'appui la Libanco s'est acquittée d'un noble devoir. Nous savons tous que cette maladie, le coronavirus, se propage rapidement dans la société. C'est pourquoi nous sensibilisons la population à une autoprise en charge hygiénique de rigueur et saine. Ensemble, sachant comment lutter contre la pandémie du Covid-19, nous sensibilisons nos compatriotes car pour vaincre cette bataille, nous devons respecter les consignes données par nos autorités. La situation économique de bon nombre de Congolais ne permet pas de se procurer les désinfectants chaque jour. Un médecin recommande une solution moins coûteuse et à la portée de tous. Patience, Mboyo est allé à sa rencontre. Lavage des mains au savon est une mesure efficace pour lutter contre le Covid-19. À cela, s'ajoutent les désinfectants actuellement qui sont recherchés par la population dans les cadres de l'hygiène ont augmenté les prix massifs suite à la loi économique de l'offre et de la demande. Le prix actuel des désinfectants n'est plus à la portée de chaque bourse pour faciliter la population à désinfecter les maisons ou les grandes surfaces. Docteur Maudia Antoine, gynécologue, obstétricien et échographiste propose une solution efficace. La guerre contre le coronavirus n'est pas une question de l'État, c'est la question de nous tous. Les structures publiques, hospitalières, publiques, les structures privées doivent se mettre ensemble, doivent se mettre dans la guerre, doivent se mettre dans un ordre de bataille pour pouvoir aller contre ces grands ennemis que nous appelons coronavirus. Et peu coûteuses. La pandémie du coronavirus pourra-t-elle instaurer un nouvel ordre mondial ? Cette question a été abordée dans une émission de la RTNC, dossier de la rédaction, qui vous sera proposée tout à l'heure à 21h, mais je vous propose un extrait. Ce qui est beaucoup plus important, c'est les leçons qu'on doit tirer. La crise va éclater. Déjà éclater d'ailleurs. À travers cette crise sanitaire, on masque la crise économique qu'on a évité en 2008, qui était en 2008, qu'on n'a pas corrigé, qui devrait avoir lieu entre 2017 et 2020. Cette crise a éclaté. D'ailleurs, vous entendrez beaucoup de dirigeants occidentaux parler d'intervention. L'Amérique a dit qu'il va donner des milliards pour éviter que l'économie s'effondre. Deux mille milliards de dollars ? Les Européens, même chose, ils vont donner aussi des milliards pour éviter que l'économie s'effondre. Nous, Africains, nous sommes victimes depuis, je dirais, la traite négrière, depuis le début du capitalisme occidental prélateur. Je pense que le moment est arrivé pour que nous, nous préparions à tracer notre propre voie, à prendre notre destin en main. La crise autour du coronavirus est révélatrice, révélatrice d'un nouvel ordre mondial, il faut le signaler. C'est comme ça que je pose aussi votre point de vue. Au début, vous avez dit que la crise précipite, la crise sanitaire mondiale autour du coronavirus précipite le déclin occidental. Le livre, je peux le dire, La fin de l'histoire de M. Fukuyama a eu l'impact sur les deux autres, celui de Paul Kennedy et celui de son professeur Samuel Huntington. Il y a causé beaucoup de dommages à l'Occident. L'Occident n'a pas vu en ce moment-là, c'est une réelle stratégique, c'est la première, l'Occident n'a pas vu en ce moment-là qu'il y avait d'autres forces qui naissaient dans le monde. Parce qu'en ce moment-là, en 1990, déjà, Deng Xiaoping a ouvert la Chine, notamment depuis 78, et la Chine commençait avec la croissance de 10 % chaque année, depuis 1990. Donc c'est en ce moment-là que les livres, dont bien l'élite américaine occidentale en général, devaient voir qu'il y a d'autres pots d'influence qui émergent dans les mondes. À la barrière Kinshasa-Congo-Central, la radio-télévision nationale congolaise a constaté que sauf les marchandises passent, mais les délégations finirer et autres sont obligées de rebousser chemin. Reportage. Nous sommes sur la nationale numéro 1, direction Mitendi-Kassangulu, une route habituée au trafic de biens et de personnes entre la ville-province de Kinshasa et la province du Congo-Central. Mais depuis la décision du chef de l'État d'isoler la ville de Kinshasa de d'autres provinces ainsi que la fermeture de nos frontières, la nationale numéro 1 est quasi déserte. On remarque moins de trafic Le contrôle est devenu des rigueurs. Au niveau de Mitendi, qui est le dernier quartier de la commune de Mongafula dans la ville-province de Kinshasa, le poste de contrôle est installé à un kilomètre et demi de l'entrée du Congo-Central. La police, l'armée et les services de sécurité veillent. Les personnes, les motos et les véhicules sont obligés de rebourser le chemin. Inquiétude et interrogation, beaucoup ne comprennent pas mais d'autres s'interrogent. On arrête les véhicules, nous ne comprenons pas du tout. Finalement, qui sont malades ? Les passagers ou les véhicules ? Nous avons quitté Kinshasa depuis 2h du matin. Arrivé à Kassangulu, on nous a interdit tout déplacement. On nous a brusqués, la mesure est tombée comme un coup près. On ne sait pas quoi faire. À la barrière de passage entre provinces, la police s'assure que seuls les véhicules ou motos transportant des vivres et marchandises passent. Les délégations funéraires ou les Congolais ayant effectué un déplacement pour une raison ou une autre sont obligés de faire demi-tour. Après la barrière, nous sommes déjà dans le Congo central. Par les territoires de Kassangulu, les constats sont les mêmes. Moins de trafics routiers et humains à 5 km de là, à Mingadi, c'est l'autre poste de contrôle obligatoire pour véhicules et pour les personnes et leurs biens. Ici, en dehors de la police, l'armée et la sécurité, on retrouve une tente du programme national de l'hygiène aux frontières. Un dispositif est installé pour tester, identifier et sensibiliser ceux ayant passé la barrière bien avant. L'objectif de cette tente c'est d'en faire qu'il y ait des cas dans le bas pour retour sous l'empêche que les passagers qui viennent de Kinshasa aillent contaminer ceux qui sont dans le Congo central. Sur la route de Kassangulu, plusieurs cimetières sont partagées entre la population de Kinshasa et de Kassangulu. Si au niveau de la barrière de Kinshasa, la police stoppe les délégations funéraires, qu'est-ce qui est fait au niveau du Congo central ? En ce qui concerne le trafic et les dispositifs pour préserver la population du Congo central, tout est fait pour que les mesures édictées soient observées et respectées. À Kinshasa, au niveau des militaires de là-bas, les gens sont entrés et ils prennent les routes secondaires en train de fouiller un autre poste de contrôle qui est au niveau de la réforme là-bas. Mais du moins ils arrivent juste au poste de check-in et même tous les passants sont des processus pour être testés. Les mesures de prévention salutaires prises par le président de la République pour freiner la propagation du coronavirus sont à respecter scrupuleusement même si cela dérange plus d'un. Les Bichengobila est l'une des entrées de la ville de Kinshasa le plus fréquentée. Actuellement fermée suite aux mesures prises par le chef de l'État pour éviter la propagation du coronavirus, nos équipes ont effectué une descente pour se rendre compte de l'applicabilité de ces mesures au dilan Kauima. Faire face au tsunami sanitaire planétaire le coronavirus la République démocratique du Congo n'a pas hésité un seul instant pour prendre les mesures qui s'opposent notamment la fermeture de postes frontières pour non seulement empêcher tout contact avec les personnes en provenance des pays à travers le monde mais aussi faire en sorte que Kinshasa ne soit pas le centre de propagation de la maladie et pour s'en rendre compte la radio télévision nationale congolaise RTNC a promené sa caméra au beach Ngobila lieu des grandes influences de peuple et surtout point d'entrée et des sorties de la capitale ici le calme règne tous les hors-bords sont immobilisés pas de trafic ni à Brazzaville et ni en province instruction observée aussi dans les beaches privées les services d'hygiène aux frontières a pris toutes les dispositions nécessaires pour épargner les personnels du beach à toute forme de contamination du Covid-19 par rapport à notre surveillance que nous avons mis en place nous avons placé d'abord il y a le point de lavage des mains on doit prendre la température et pour éviter tout encombrement à ces postes frontières très stratégiques pour les pays et la capitale congolaise les responsables du beach Ngobila ont réduit le nombre des agents et commis à la tâche prudence et observation des règles d'hygiène oblige les avenues du district de Moamba seront bientôt aspergées des désinfectants les soucis et de lutter contre la propagation du coronavirus une campagne qui vient de lancer le ministre de l'urbanisme et habitat Eric Kabamba la population de l'Imeteng plus particulièrement celle de Kingabwa verra très bientôt les agents municipaux équipés de masques combinaisons et des pulvérusateurs arpenter leurs avenues pour asperger tous les trottoirs appartements bureaux des postes avec des désinfectants cette pratique qui se déroulera pendant plusieurs jours vise à lutter contre la propagation du coronavirus dans cette partie de la capitale cette mesure salvatrice est du ministre de l'urbanisme et habitat qui vient de remettre aux différents chefs des quartiers de cette commune le matériel adéquat et une enveloppe consistante pour le bon déroulement de cette opération soucié de ces électeurs cet élu du Moamba appelle la population de cette municipalité à faciliter la tâche à ses agents avant de les appeler au respect strict de toutes les mesures d'hygiène instaurées par le chef de l'état ma manière de participer à cette campagne contre le coronavirus trois fois élu dans cette circonscription électorale à chaque fois que nous avons connu des problèmes ici je crois que j'ai toujours été beaucoup plus près d'eux dans un autre décor bien qu'empêché Pius Mouabulu a tenu à réaliser sa promesse il vient de dépêcher son directeur de cabinet pour remettre quelques produits de désinfectant au secrétaire général à l'urbanisme habitat lequel produit vise à désinfecter toutes les installations des différents services de son secteur dont les soucis dé sauver les vues humaines et puis ces messages de condoléances du premier président de la cour de cassation suite à la disparition des deux membres du barreau près la cour de cassation suite au décès du bâtonnier Joseph Moukendi Ouamouloumba et les doyens Mbougoukadi Vioki qui est survenu respectivement le vendredi 20 mars et le mardi 26 mars M. Dominique Tamboua Kani Kibicelela concerné par cette grande perte présente ses condoléances à la famille biologique de chacun des illustres disparus et à l'ordre national des avocats et puis le ministère de transport et voie de communication conformément à l'adresse à la nation de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo président de la république prononcé le 24 mars en vue de stopper la propagation de la maladie à coronavirus le ministre a instruit le secrétaire général au transport et voie de communication les directeurs général de la société commerciale de transport et des ports les directeurs général de l'autorité de l'aviation civile les commissaires fluviaux maritimes lacustres les associations de chauffeurs les secteurs privés des transports d'observer sans faille ces trains des mesures restrictives telles que recommandées par le ministère des transports notamment au directeur général de l'autorité de l'aviation civile à qui il demande particulièrement de déposer dans le 24 heures la liste des avions cargo l'effectif de l'équipage et l'horaire des vols outre les mesures prises dans les secteurs de l'aviation civile il est interdit tout mouvement des citoyens de moyens de transport tout mouvement des moyens de transport par voie terrestre ferroviaire fluvial et lacustre d'une province à une autre à l'exception des ceux transportant les marchandises et le produit des premiers nécessités c'est signé maître Didier Mazenga Makand voilà c'est par ces communiqués que nous mettons un point final à cette édition d'information merci pour l'attention que vous avez bien voulu nous accorder à 22h retrouvez Lisette Moujinga on se retrouve très bientôt Sous-titrage ST' 501